Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end de sommaire de l'actualité. Le oui en faveur de la réforme constitutionnelle obtient 98,13% des voix au Rwanda. Les Rwandais ont plébiscité leur président Paul Kagame en votant massivement en faveur d'une révision de la Constitution qui doit lui permettre de se présenter pour un nouveau mandat en 2017. Les gosses mégalopoles hyperactives de 20 millions d'habitants affrontent quotidiennement les embouteillages au Nigeria. Le gouvernement a décidé de riposter via la construction d'infrastructures. Un fonds d'infrastructures de 25 milliards de dollars a été mobilisé en ce sens. Prix de la microfinance 2015, le lauréat de cette année n'est autre que le crédit rural de Guinée. Cette sixième édition a salué la CRG pour sa réponse innovante face à l'épidémie d'Ebola. Résultat du scrutin présidentiel au Seychelles. Le président James Michel, candidat du parti Le Paix, a été réélu pour la troisième fois avec 50,15% des suffrages selon la commission électorale. Lors de ce second tour inédit sur l'archipel, son adversaire Wawel Ramkalawan, chef du parti national des Seychelles, le talon de prêt avec 49,85% des voix. La marge étant infime, il a immédiatement demandé un recomptage des voix. La mobilisation de l'électorat a été forte par ailleurs avec un taux de participation de 86,8%. Les Rwandais ont livré leur verdict et c'est un oui en faveur d'une révision de la constitution qui doit permettre au président Paul Kagame de diriger potentiellement le Rwanda jusqu'en 2034. Il avait indiqué que sa décision dépendrait des résultats du référendum. L'ampleur du vote pourrait l'inciter à se présenter à nouveau. Les précisions de Birama Saunera. Au Rwanda, les électeurs ont commencé ce vendredi 18 décembre 2015 à se rendre aux urnes. Objectif, ratifier une révision constitutionnelle. La première disposition de ces référendums annule la limitation des mandats présidentiels. La population s'est rendue aux urnes très tôt le matin, étant enthousiaste. Mais il veut que la constitution soit révisée. La population, ils auront toujours confiance en le président en place, Paul Kagame. Ce référendum va mettre un terme à la polémique sur un probable troisième mandat du chef de l'État rwandais. Âgé de 58 ans, le président Paul Kagame dirige le Rwanda depuis le 17 avril 2000. Cette modification de la loi fondamentale de Rwanda ouvre au président Paul Kagame la voie à un nouveau mandat dès 2017. La population rwandaise voit M. Kagame comme un sauveur parce qu'il a stoppé les génocides, il a reconstruit les pays, il a promis l'éducation. L'éducation pour tous est un succès ici au Rwanda. Sa gouvernance est considérée par quelques organisations comme étant la plus effective en Afrique. Quelques 6,4 millions de Rwandais sont appelés à voter cette nouvelle loi fondamentale. La révision de la constitution a été présentée par beaucoup comme une initiative populaire. 3,7 millions de Rwandais avaient demandé par pétition le maintien au pouvoir du président en exercice, Paul Kagame. D'anciens chefs rebelles de la République démocratique du Congo transférés au Congo Kinshasa, la Cour pénale internationale a annoncé avoir transféré ce samedi Thomas Lubanga et Germain Katanga. Ils y purgeront ainsi la fin de leur peine de prison. Et c'est la première fois que la juridiction internationale désigne un état pour l'exécution des peines prononcées par la Cour. Légos, capitale économique du Nigeria, fait face à des embouteillages monstres au quotidien. Des centaines de milliers de personnes passent jusqu'à 35 heures par semaine dans les transports de la mégalopole. Les autorités ont décidé de réagir en mettant l'accent sur la construction d'infrastructures, comme nous l'explique Birama Saonera. La circulation dans la ville de Légos, capitale économique du Nigeria, constitue un véritable calvaire pour les usagers. Certains passent deux heures pour arriver à destination. D'autres préfèrent même faire leur course à pied afin de gagner du temps. Une situation que les chauffeurs de taxi et autres moyens de déplacement déplorent. Le type de souffrance que nous rencontrons sur la route est terrible. Par exemple, moi je vais à Adjab. Avant de revenir de là-bas, je vais passer 4 à 5 heures sur la route. La population de Légos est estimée à environ 21 millions d'habitants. Depuis cette heure, plusieurs millions de personnes tentent chaque jour de se rendre au travail. Le réseau ferroviaire public n'existe plus et peu de routes relient les quartiers résidentiels et commerciaux. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a créé un fonds d'infrastructure de 25 milliards de dollars pour l'investissement dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le gouvernement du Nigeria avait initié beaucoup de projets. Cependant, la majeure partie de l'argent du pays a été détournée dans d'autres choses, surtout pendant la campagne électorale. Si les entrepreneurs ne sont pas payés, ils ne seront pas en mesure de livrer les projets dans les délais. L'apport de capitaux par le gouvernement devient faible à cause du goulot d'étranglement bureaucratique. Cela peut prendre du temps, même si les partenaires privés ont beaucoup contribué. Depuis 2011, un chemin de fer est en construction à Légos, mais sa finition tarde toujours à être effective. Le projet vise à réduire la congestion et à créer des emplois pour 200 000 personnes. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population estimée à environ 110 millions de personnes. Selon les Nations Unies, la population de la plus grande économie d'Afrique devrait dépasser 300 millions d'ici à 2050. 2,4% de croissance en 2015 au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. En 2014, le taux de croissance se situait à 4,9% pour les six pays regroupant la CEMAC, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, cette forte baisse résulte de la chute des cours du brut. S'ajoute à cela le contexte sécuritaire difficile au sein de plusieurs pays devant affronter le climat d'insécurité, suscité notamment par Boko Haram. Le Crédit rural de Guinée, lauréat 2015 du premier prix international de la microfinance. 47 institutions provenant de 28 pays étaient en compétition. Retour sur le palmarès de cette année dans ce reportage d'Emmanuel Mili Mono, notre correspondant en Guinée. Le Crédit rural de Guinée, lauréat de la sixième édition du prix européen de la microfinance en 2015. L'institution a reçu ses sacres pour sa réponse innovante à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Parmi les atouts qui lui ont valu cette distinction sur les nombres 47 institutions de microfinance, figurent notamment sa capacité à avoir continué à opérer tout en prenant des mesures spéciales pour se prévenir de l'infection et protéger son personnel ainsi que ses clients. Elle a aussi rééchelonné les prêts des entrepreneurs affectés par Ebola, poursuivi le décaissement de nombreux prêts et permis aux clients d'accéder à leur épargne comme en temps normal. Ce prix représente un grand honneur, une récompense internationale faite à la Guinée, faite au Crédit rural, en reconnaissance de grands efforts déployés par cette institution durant les deux années très difficiles que la Guinée a vécu suite au déclenchement de la maladie hémorragique à virus Ebola. Et malgré tout ça, le Crédit rural a continué ses activités pour aider la population qui était vraiment meurtrée par cette maladie. Autre sa performance a fonctionné malgré le contexte tendu occasionné par l'épidémie d'Ebola, le CRG a également fourni une aide aux familles des membres du personnel touchés par le virus. Il a lancé une campagne de sensibilisation sur les mesures adaptées pour éviter la propagation de la maladie auprès de 4000 personnes. L'impact du Crédit rural sur le quotidien des populations vivant notamment dans certains contrats réculés n'est plus à démontrer selon son directeur. L'intervention du Crédit rural a permis aux paysans de faire beaucoup plus de surfaces cultivées pour certains d'intensifier leurs activités à leur fournissant les entrants nécessaires aux activités agricoles. Cela a permis aux femmes, aux hommes qui évoluent en zone rurale de faire face à la scolarité des enfants, de faire face aux soins de santé primaires. Et ce qui est surtout plus important, c'est l'émancipation des femmes grâce à l'intervention du Crédit rural. L'édition de cette année est dédiée à la microfinance en zone post-catastrophe naturelle, post-conflit et dans les états fragiles. Le Crédit rural de Guinée se démarque surtout par l'accès facile au crédit par les populations rurales et des facilités de remboursement, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales guinéennes. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada